Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de mai on vous souhaite un bon anniversaire mais déjà depuis le mois d'avril et on va pas trop parler des aspects du soleil qui rentrera en gémeaux le 20. On va surtout parler de Jupiter puisque Jupiter entre en poisson. Elle va y rester jusqu'au mois de juillet puis elle va elle va reculer de toute façon mais bon elle va être en bon aspect avec votre premier des camps. Et elle occupe un secteur d'espoir, de projet qui parle d'avenir en fait. Donc c'est le moment de faire des projets ou de concrétiser, de réaliser un projet, une idée que vous avez eue. Ou alors de reprendre, de repartir, voyez il peut y avoir un renouveau sur vos activités parce que jusqu'à présent vous ne pouviez pas pour les raisons sanitaires et puis maintenant vous pouvez. Ça fait partie des choses qui sont possibles pour certains d'entre vous grâce à cette présence de Jupiter en poisson. En outre vous aurez la possibilité de vous faire un bon copain ou une relation, quelqu'un d'important et qui peut peser sur votre avenir, vous aider, vous servir de guide, vous donner des conseils et bon apparemment c'est quelqu'un à qui, en qui vous aurez confiance et à qui vous accorderez pas mal de pouvoir. Mais bon, ça n'est pas du tout négatif. Il faut toujours reconnaître qu'on peut avoir besoin des autres et que bon, surtout que cette personne va chercher à vous aider. On en vient à Mercure maintenant, la planète des échanges, des tractations, des prises de contact, des rendez-vous qui gèrent votre travail quotidien. Eh bien Mercure va être en Gémeaux tout le mois. C'est votre secteur d'argent. Donc il va être obligatoirement question d'argent que vous en parliez ou que vous ayez à réfléchir à un investissement, à un achat, à une rémunération. Le problème c'est qu'elle va être une partie du mois en dissonance avec Neptune. Et que, donc vous le savez, avec Neptune il peut y avoir des erreurs, des erreurs de calcul, des erreurs de jugement. Peut-être que vous allez être un peu trop gourmand si vous devez fixer une rémunération, fixer un prix pour quelque chose que vous allez acheter ou vendre. Disons que, bon, cette gourmandise peut vous faire exagérer et vous faire passer à côté de ce que vous voulez faire. Donc juste soyez un petit peu prudent et surtout soyez critique vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos désirs, de vos besoins, de ce que vous estimez être un juste prix. Quand vous vous direz ça, eh bien je pense qu'il faudra réviser votre jugement parce que, je vous dis, il peut être faussé étant donné que Mercure et Neptune seront en dissonance. On en vient à Vénus maintenant, votre planète maîtresse. Donc elle termine sa course dans votre signe, occupant le troisième décan et formant de très bons aspects en début de mois. Donc vous serez, si vous êtes du troisième décan, vous serez ou sous le charme de quelqu'un ou dans un climat un petit peu comme le soleil en fin de mois. Donc Vénus en Gémeaux, bah évidemment elle est moins forte que quand elle est chez vous. Et puis surtout elle est plus légère. Disons qu'elle a un côté un petit peu très pimpant, vous voyez, elle a envie de séduire. Mais c'est dur pour séduire, pas pour vivre quelque chose de fort, d'intense, dans quoi vous pourriez vous engager. Non, c'est vraiment là le côté flirt adolescent de Vénus. Alors elle occupe votre secteur d'argent, elle aussi, comme Mercure. Donc bon, peut-être que c'est de l'argent qui va rentrer avec Vénus en Gémeaux. D'autant plus que le Gémeaux, c'est vraiment un signe de transmission, vous voyez, c'est le signe géré par Mercure, donc forcément il y a des choses qui circulent, voilà. Donc il est possible que l'argent circule, même peut-être plus que l'amour. En ce qui concerne vos énergies qui sont gérées par Mars, et bien il y en aura de l'énergie. Mars va occuper votre amie Cancer. Alors c'est une énergie à éclipse, puisque le Cancer est géré par la Lune, et vous le savez, la Lune, c'est des hauts et des bas à son image. Un jour elle est là, un jour elle est plus là. Donc là, votre énergie, ça va être pareil. Un jour elle va être là, un jour elle va plus être là. Mais l'un dans l'autre, vous trouverez, je pense, une moyenne. Et quand vous sentirez, d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est que quand vous vous sentirez fatigué, ne tirez pas sur la ficelle. Essayez de vous ressourcer, de vous redynamiser. Et bon, après, une fois que l'énergie sera revenue, tout sera beaucoup plus facile. C'est, voilà, c'est une question de gestion de votre énergie là. Il est possible aussi, comme c'est votre secteur 3, un secteur de communication, que vous soyez agacé par quelqu'un de votre entourage, un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, cousin. Enfin, vous voyez, quelqu'un que vous pourriez considérer comme un frère ou une sœur. Et bon, on vous agacera, donc vous ne lui passerez pas grand chose, vous ne serez pas très indulgent avec cette personne et vous pourriez lui dire des choses qui vont être blessantes ou vexantes. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu sympa. Canalisez ses énergies, même si vous êtes énervé. De toute façon, ça vous passera à un moment ou à un autre. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Et qu'il est il n' parait ça alors. Ou alors vous pouvez gagner Cuau Vostier league. Et que l'avait plus d' Heat smashing ces énergies, avec l'E disse springs, au Céline d'Amistadur et j'avoir Surintend Jean Casticelle, baik-êtreirsiniz est leướng en Afinat de l'Isugurista. Merci.